Merci. Madame Bagary. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez parlé du travail avec le ministère de la Culture pour l'accessibilité des expositions et lieux de diffusion culturelle. Mais certaines associations utilisent justement des outils culturels dans un objectif d'inclusion sociale. Par exemple, dans mon village, une association, le Cercle des Oiseaux, adossée à un lieu d'accueil, a pour objectif de faire la programmation culturelle dans un chapiteau pour l'ensemble de la population, avec l'implication des personnes qui résident dans ce lieu d'accueil. Ce sont des handicapés psychiques, non seulement dans la programmation, mais aussi dans la réalisation des spectacles. Quelle est ou quelle doit être l'action de l'État auprès de ces associations de terrain qui utilisent ces outils culturels dans un objectif d'inclusion sociale ? Par essence, existe-t-il des aides spécifiques sur ces projets ? Madame la question concerne les étudiants en situation de handicap. Est-ce qu'on a une idée du décrochage, des difficultés en cette période de pandémie de ces étudiants qui sont déjà en difficulté, mais qui sont aussi des étudiants précaires, qui cumulent donc, j'allais dire, des handicaps justement ?